Bonjour, nous sommes en direct pour commenter l'actualité de la semaine, alors surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Michael Modricamen, bonjour. Bonjour cher Nicolas, cher, cher Nicolas, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, en pleine campagne, en plein début de campagne. Voilà, en pleine campagne, donc aujourd'hui, peut-être pour replacer un peu la journée dans notre agenda, c'est l'arrêt définitif des listes. Oui, d'abord, pour qu'il y ait élection, il faut déposer des listes. Le mois dernier, c'était près de 12 000 signatures validées qu'on est allé chercher, donc un bel effort de la part des militants. On a déposé les listes et puis, donc, elles ont été acceptées partout. Et alors, quelque chose d'important, c'est qu'il y aura sept listes européennes. Nous sommes allé au numéro 7 et nous sommes là. Il y aura sept listes, puisque, au-delà des parcs traditionnels qui n'ont pas besoin de signatures, des lecteurs, le PTB et des filles qui ont fait l'effort d'aller chercher des signatures, Eh bien, nous-mêmes, nous avons également nos signatures validées. Et donc, il y aura sept listes qui se présentent aux européennes. Et une seule liste eurosceptique, eurocritique, une seule liste à droite, c'est celle du Parti Populeux. Alors, les jeunes ne vont plus au café, mais ils vont débattre du climat, en tout cas dans les bureaux de Sud Presse. Donc, c'était mercredi matin, une vingtaine de jeunes. Démetrio, pourquoi ne nous as-tu pas invités ? Non, une vingtaine de jeunes, voilà, donc, qui ont rencontré des politiciens. Donc, il y avait tous les partis, à l'exception d'un parti. Il y avait Marie-Christine Marguem pour le MR. Il y avait encore Jean-Luc Crucq pour le MR. Il y avait Carlo Di Antonio, CDH, l'EPS, Écolo, Raoul Edabao pour le PTB, l'EPS. Il y avait même la FGTB, incarnée par Thierry Botson. Il y avait Olivier de Ouassège pour l'Union Wallonne des entreprises. Et il y avait le patron de Liège Airport. Oui. Voilà. Et donc, de nouveau, tous les partis qui sont d'accord avec ces cimes agrées climatiques. Et les jeunes ne sont pas convaincus, pourtant. Oui, peut-être que... En tout cas, ils ne sont pas convaincus par les politiques, mais je pense qu'ils le seront sentent encore moins par nous, parce que nous mettrions les pendules à l'heure ou l'église ou l'école au milieu du village, parce que je crois qu'on peut écouter l'inquiétude des jeunes qui se posent des questions. C'est évidemment légitime et bien d'avoir des inquiétudes. Mais un, quand on voit la manipulation, le fait qu'ils ignorent en général complètement les challenges, les vrais problèmes, on se rend compte qu'il y a d'abord un travail d'éducation et un travail de responsabilité. C'est de leur dire d'abord, on ne va pas vous manipuler. On va tenter de vous informer et de garder les équilibres. Et puis, ne pas vous faire croire que vous êtes là pour prendre le pouvoir à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Le pouvoir, c'est quelque chose de sérieux que l'on fait quand on a un minimum d'expérience. Pourtant, là, il y a un désaccord, parce qu'on a l'impression, c'est un témoignage d'un de ces jeunes, on a l'impression que tous ces politiques ne nous écoutent pas. Ils nous brossent dans le sens du poil, peut-être pas faux, mais remettent toujours à plus tard. Il faudrait plutôt mettre les jeunes au gouvernement. Alors, ça, je crois, malheur à un pays qui confie, dont le roi est un enfant, c'est ce que l'ecclésiaste dans la Bible dit, et je pense que c'est vrai. Croire que ce sont les jeunes qui vont gérer tout cela, c'est évidemment une hérésie. Comme je disais, il faut de l'expérience, il faut avoir un peu vécu, il faut comprendre les relations humaines. Donc, ça ne va pas. Et alors, moi, je peux vous dire, je ne brosserai pas les jeunes dans le sens du poil, bien au contraire. Vous y auriez été, si vous aviez été invité. J'aurais été, j'aurais tenu un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, un discours qui est, un, essayer de comprendre, deux, aller à l'école, étudier. Trois, les adultes s'occupent des vrais problèmes, et donc, ça ne sera peut-être pas plus à certains, mais en tout cas, ça aurait été un discours de responsabilité. Et après, moi, j'ai envie de dire, ça, c'est le côté les jeunes responsables, mais moi, je suis effrayé par les manipulations, parce que c'est de la manipulation avec tous ces organismes qui sont là derrière. C'était organisé notamment par une prof de français, Julie, dont il est dit, Julie, leur prof de français, qui est très engagée en faveur de l'écologie. Oui, mais voilà, donc c'est la manipulation. Mais bon, derrière les Julie et autres, il y a tellement d'organisations qui déversent du fric, avec ultimement l'Union Européenne, les Soros et compagnie. Et je me dis, mais quelle responsabilité aussi ont ces organisations et ces enseignants à foutre comme ça la trouille aux jeunes, leur dire qu'ils n'ont pas d'avenir, que la planète, dans dix ans, c'est fini, alors que c'est évidemment du pipeau total. En tout cas, sur les questions climatiques, il y a de vrais enjeux écologiques, soyons clairs, je l'ai toujours dit, je le répète, mais en tout cas, le climat du pipeau total, mais surtout, leur faire croire qu'ils n'ont pas d'avenir, etc. C'est un traumatisme qu'on leur inflige. Moi, je dis que les enseignants, les organisations, etc. ont une grande... Il y a des psychiatres, comment ça, ou des psychologues, comment ça s'exprime ? Alors, c'est marrant, justement, parce qu'hier, il y avait une manifestation des enseignants, 250 enseignants, devant le bureau de la ministre de l'Enseignement et du président, du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour protester contre le pacte d'excellence. Et il y a un petit témoignage, donc, de Luc Van der Bort, c'est dans un livre, prof de religion, et il dit, les jeunes sont de plus en plus difficiles. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui sont en décrochage, en burn-out ou en psychiatrie. Du coup, je me dis, peut-être qu'il faudrait arrêter de leur dire que dans 10 ans, ils vont mourir de faim. Oui, exactement. Et donc, les conséquences, elles sont là. Alors, il faut arrêter avec le décrochage, le burn-out. Revenons aux fondamentaux, remettons un minimum de discipline, indiquons que les gosses doivent être à l'école, qu'il faut en plus des enseignants avec de vraies heures, et pas tous ces gens malades qu'on ne sait pas remplacer parce que les conditions de remplacement fixées par l'éducation nationale sont impossibles à remplir. Dans l'année 2017-2018, pour recontextualiser, les élèves ont perdu deux heures chaque semaine, en moyenne, à cause de ces remplacements et du décret de titres et fonctions qui compliquent la tâche des directeurs qui veulent remplacer les professeurs. C'est effectivement… Alors, ici, on a encore un petit témoignage pour rebondir un peu. « Mes parents ne sont pas trop d'accord que j'aille à la manif. Ils préfèrent que j'étudie pour gagner de l'argent en travaillant plus tard. » « Méchants parents ? » « Mais pour être simplement un adulte responsable, qui a un job, qui comprend les enjeux et autres, et qui n'est pas un de ces manipulés, bêlants. » Bon, ceci dit, je pense que c'est un phénomène vraiment belgo-belge. On ne se rend même pas compte que c'est… C'est parce que la Belgique est un… Je pense que la Belgique est un laboratoire pour toutes les administrations internationales. C'est un petit pays. Beaucoup de gens crédule. Il n'y a pas d'idéologie forte. Il n'y a plus de religion. Donc, c'est facile. On essaye de tester. On teste les nouveaux crédos religieux que sont le climat. Dans les autres pays, il n'y a pas cette hystérie comme on la rencontre. Il y a parfois des prurites peut-être qui s'aillent de temps en temps. Mais il n'y a pas cette hystérie entretenue par toute la presse et toutes ces organisations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de lâcheté à se cacher derrière les jeunes ? Parce que je remarque toutes les fois où je critique un peu ces mouvements pour le climat et notamment cette jeunesse qui manifeste pour le climat. On va me dire mais vous vous attaquez à des enfants avec un air indigné alors que non, je ne m'attaque pas à des enfants. On attaque à des acteurs manipulés. En fait, d'abord, on ne s'attaque pas à des enfants mais on remet en cause le fait qu'on manipule les enfants. Et maintenant, moi je n'exonère pas non plus parce que c'est trop facile de dire que ce n'est que de la manipulation. Il faut aussi leur dire à un moment donné, il faut de l'autorité et de dire à ces gosses, maintenant c'est terminé. Maintenant, si les professeurs et les directeurs d'école et d'autres les emmènent, c'est tout le système qui est en train de s'écrouler. C'est-à-dire ça le problème de la Belgique et certainement de la Wallonie et de la communauté française. C'est l'écroulement total des repères, des valeurs, etc. C'est pour ça qu'on veut remettre de l'ordre. C'est pour ça que le système s'acharne contre nous parce qu'il sait qu'on est les seuls à tenir un langage de vérité. Quand j'étais petit, vous savez, j'écoutais souvent Guy Béa, il y avait un petit 40 Saint-Ou qui tournait. La chanson, c'était « L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté ». Parfois, j'ai l'impression que c'est ça. Nous sommes là en train de mettre l'accent sur ce qui ne va pas et le système est sous les barricades parce qu'on remet en cause ce qui est l'évidence même, que ça c'est un déco de théâtre et que lorsqu'on gratte un petit peu, il n'y a rien qui fonctionne et rien ne tient la route. Alors après les vacances de Pâques qui sont bientôt, il y aura le vote sur le tronc commun. Donc toujours dans cette perspective du pacte d'excellence. Alors hier sur le plateau d'A votre avis, la RTBF, il y avait plusieurs invités qui en parlaient, notamment Olivier de Ouassège, le patron des patrons Wallon, qui déclare que beaucoup de jeunes ne sont plus capables de lire et interpréter un manuel rédigé en français et que ça pose des problèmes d'employabilité. Oui, mais 20 ans ou 30 ans de socialisme et de nivellement par le bas, ils sont en train de faire des générations d'analphabètes, d'analphabètes qui ne comprennent pas ce qu'on leur montre. Il faut revenir aux fondamentaux, lire, écrire, compter, calculer, et ne pas mettre l'enfant au milieu de son épanouissement, etc. L'école, c'est pour transmettre un savoir. Les parents, c'est pour transmettre des valeurs et une éducation. C'est tout. Le reste, ce sont des théories. Il faut en revenir. Et quand on sera revenu aux fondamentaux, parce que pour l'instant, on est en train de toucher le fond, je ne sais pas si on va pouvoir descendre encore plus bas, on peut espérer qu'on va tenter de remonter. En tout cas, avec le Parti populaire, on va mettre de l'ordre. Alors il y avait même une prof d'histoire qui disait qu'il fallait maintenant enseigner avec deux ans de retard, donc qu'elle donne en sixième un cours qu'elle donnait en quatrième. C'est ce genre de témoignage qui s'égrenait. Et on apprend aussi au passage que le CEB, maintenant, même en le ratant, on pourra accéder quand même au secondaire. Oui, mais c'est le nivellement par le bas. Donc, n'enchetez plus, Nicolas, parce que vous allez me faire pleurer en direct. Je vais arrêter le jeune massacre. Sur la situation lamentable, de nouveau, je le répète, les socialistes, le CDH, tous les autres coupables de cette situation. Alors, le tribunal administratif de Paris, je passe un peu du coquelaine, mais c'est intéressant pour nous, le tribunal administratif de Paris, qui a été saisi en référé par Benoît Hamon, par Florian Philippot et François Asselineau, donc des candidats, on va dire, mineurs aux prochaines élections européennes, a ordonné lundi à France Télévisions d'inviter ces trois candidats déclarés aux élections européennes, donc au débat organisé. Alors, et aujourd'hui, nous avons ressaisi en référé le tribunal de l'entreprise, ce matin, j'y étais, nous plaiderons dans 15 jours, je pense, sur base uniquement du dispositif électoral, il faut le dire et le redire, tant à la RTBF que RTL, il y a sept parties représentées dans les parlements, francophones, c'est-à-dire le PS, le MR, CDH, Écolo, PTB, Défi et le Parti Populaire. Il y a sept parties qui déposent une liste européenne, ils sont capables de le faire, les sept mêmes, et dans tous les débats, il n'y a que six parties invités, c'est-à-dire le Parti Populaire est exclu de tous les débats de RTL et de la RTB, donc c'est un déni total de la démocratie. Nous avons ressaisi en référé, effectivement, sur base uniquement du dispositif électoral, et je peux vous dire que c'est un cas, le cas français, est exemplatif, en tout cas. En tout cas, dans son jugement, le tribunal de Paris a répété que le pluralisme est au fondement de la démocratie. Voilà, c'est l'évidence même, et c'est ce que tous les jours, alors je crois que beaucoup de journalistes sont plus qu'en France. Oui, alors oui, c'est Thomas Soto qui est chargé de l'émission politique pour France Télévisions, qui dit qu'il y a atteinte à la liberté de la presse, à sa liberté éditoriale, que ça ne regarde pas la justice, qu'aujourd'hui il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne la regarde pas. Voilà, quand des gens veulent faire appliquer le droit et les principes fondamentaux, ceux du pluralisme qui sont dans la Constitution, dans les textes européens, et dans les textes qui s'appliquent à la RTB et RTL, quand on montre que leurs critères sont complètement arbitraires, non proportionnés et autres, ils crient au scandale. Mais ils sont une caricature, je dis, ils sont une caricature de journalisme. C'est évidemment que la démocratie, il y a le débat, il y a en temps toutes les opinions, en ce compris, et d'abord, parce que c'est pour ça que la liberté d'opinion existe, et pour les opinions qui sont minorités et qui choquent, on n'a pas besoin de défendre la liberté d'expression pour ce qui fait consensus et le politiquement correct, tout le monde est d'accord. À propos du politiquement correct, je recommande à tout le monde le livre de Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue québécois, mais qui écrit beaucoup en France, et qui dénonce de manière magnifique le politiquement correct, et qui a de manière extraordinaire dans une interview, dans un extrait, qu'aujourd'hui, Churchill et De Gaulle seraient considérés comme des populistes. Et je pense qu'il a fait raison, et je m'inscris, mais totalement, j'en save combien j'admire notamment Churchill, j'aime beaucoup De Gaulle aussi, mais surtout Churchill, et le fait qu'un beau côté comme ça, vienne confirmer ce que je ressens, c'est-à-dire que nous sommes des disrupteurs, me conforte dans la volonté de mener ce combat pour l'ensemble des citoyens. Eh bien, nous sommes déjà arrivés... Déjà, on a beaucoup parlé d'enseignement. Et nous sommes arrivés au terme de ces lives. Alors, une fois que les listes seront définitivement arrêtées, quelle est la prochaine étape pour la campagne du Parti populaire ? Eh bien, nous allons publier les affiches. Nous allons commencer, les militants vont aller à la rencontre des gens dans la rue, en remettant des tracts, en remettant des petits manifestes. Nous allons publier des vidéos extrêmement importantes, donc il faut les partager sur les thèmes. Nous allons aussi cibler certains publics avec des thèmes spécifiques. Et puis, nous allons peut-être organiser l'un ou l'autre grand meeting. On va voir, on est en train d'en discuter avec peut-être une personnalité étrangère. Mais voilà, à l'heure actuelle, les gens doivent partager nos vidéos, parler du Parti populaire, convaincre les voisins, faire circuler nos documents et autres. Et puis, lorsqu'on nous rencontre en rue, venir à notre rencontre, ne pas hésiter à venir dialoguer avec nous. ... ... ...